Le ballon rentre est fictif pour l'avant ! Il en a l'avant ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce débrief d'après-match de la rencontre face à Alaves. Alors avant d'aller plus loin les amis, j'aimerais vous parler d'un petit concours que je vais organiser sur cette chaîne. Il s'agit simplement d'un concours qui va récompenser une personne au hasard d'un montant d'une valeur de 50 euros. Pour participer au concours, c'est très simple. Il suffit juste d'être abonné à la chaîne. Il y aura un tirage de sort qui sera fait pour déterminer qui est l'heureux ou l'heureuse élue. Le tirage de sort sera fait le 1er janvier. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous conseille fortement de vous abonner pour pouvoir être éligible. Même si vous êtes au Sénégal, en Chine, en France, aux Etats-Unis, peu importe le pays dans lequel vous êtes, je donnerai au gagnant le montant de la valeur de 50 euros dans le pays dans lequel il est. Et je l'afficherai ici pour montrer que la personne a bien reçu le virement ou la façon dont il veut la valeur gagnée. Donc voilà, n'importe qui peut gagner. Donc si vous êtes intéressé, vous n'avez jusqu'à vous abonner et vous aurez la chance de gagner une valeur de 50 euros. On passe au débrief du match face à Alaves, donc première mi-temps assez dominée par le Barça. On rentre bien dans ce match, mais j'ai envie de dire que c'est normal parce qu'Alaves est une équipe quand même extrêmement faible, qui n'a rien proposé, qui ont préféré un peu reculer, qui n'ont pas voulu aller tambour battant, nous attaquer de franc. Donc la performance reste à relativiser parce qu'on a vu ce que ça donnait face à une équipe qui nous attaque, qui nous presse. Face au Real Madrid, on a été ridicule. Une équipe est venue nous chercher haut et il a suffi de ça pour nous déstabiliser complètement et de nous faire reculer jusque devant les cages de Ter Stegen. Le premier but arrive rapidement grâce à un décalage de Vidal sur Suarez. Suarez qui va donc centrer pour une finition limpide de Griezmann. Alors moi, j'aimerais parler de Griezmann assez rapidement. Griezmann, c'est un joueur qui apporte quelque chose que nous n'avions pas ces dernières années. Je ne sais pas si vous remarquez, regardez très bien les matchs de Griezmann, les types d'appels qu'il fait, le nombre d'appels qu'il fait, je ne pense pas qu'on ait eu un ailié ces dernières années capable de faire ce genre de choses. Parce que Dembélé est un joueur lorsqu'il joue sur l'aile qui préfère attendre que le ballon lui arrive dans les pieds. Alors c'est un style de jeu différent, mais ce n'est pas pour servir le collectif. Parce que lorsque tu fais ça, tu préfères attendre que le ballon arrive dans les pieds pour aller défier ton adversaire direct. Tu pars tout le temps en duel, en dribble. Alors que si tu fais des appels tranchants et que tu es bien positionné, tu permets à ton collectif de se créer des brèches et de trouver des espaces qu'il n'y avait pas dans le passé. Et là, Griezmann, il n'est même pas un ailié pur parce qu'il joue plus dans l'axe en équipe de France et à l'Atletico. Et il arrive quand même à trouver des décalages, à faire des appels comme ça, qui sont vraiment impressionnants tout au long du match. Mais Griezmann, ce n'est pas que des appels. Griezmann, c'est une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne. Ce sont des contrôles de balles toujours dans le sens du jeu. Ce sont des déplacements ultra intelligents. A chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est dans le sens du jeu et rien d'autre. C'est un joueur de collectif. Et Griezmann, ce type de joueur, avec De Jong, sont des joueurs qui rendent meilleur leur partenaire. Il est tout le temps disponible. Il n'hésite pas à faire des efforts défensifs. Je l'ai vu défendre, aller jusqu'au poteau de corner avec Sergi Roberto pour défendre. Alors je vous rappelle qu'il joue sur l'aile gauche. En plus de ça, son entente avec Messi est vraiment impressionnante. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'il faisait des 1-2 avec Messi, il se trouvait les yeux fermés. C'était de la télépathie parfois. C'est vraiment quelque chose qui pourrait être incroyable si on devait les associer. Parce que, honnêtement, Suarez aujourd'hui, il a fait des passes décisives. Mais à chaque fois que Suarez touchait le ballon, ses premières touches de balle, c'était vraiment inquiétant. À chaque fois, il perdait le ballon ou alors il amenait le ballon 2 mètres plus loin. C'était vraiment ridicule. Il y a donc eu une maîtrise jusqu'au but d'Arturo Vidal. Là encore, décalage de Suarez et frappe limpide dans pleine lucarne dans les buts de Alaves. Et là, Arturo Vidal, au-delà même de son but, j'aimerais vraiment préciser quelque chose. Vidal s'est pas mal plaint dans la presse récemment du fait qu'il ne jouait pas assez et qu'il y avait des personnes qui jouaient devant lui alors qu'il méritait plus de temps de jeu. Je pense que si on remarque ne serait-ce que son entrée en jeu face au Real Madrid et sa prestation aujourd'hui, je ne parle même pas de ses buts. Je parle de Vidal dans l'apport, dans ce qu'il peut apporter au sein du jeu, au sein de l'équipe. Il apporte sa hargne, il apporte sa combativité, il apporte de la disponibilité. Et lorsqu'on compare ça, par exemple, avec Rakitic, qui préfère se cacher, préfère faire que des passes en retrait, on peut comprendre la frustration de Vidal de ne pas jouer autant, de voir des personnes qui ne sont pas forcément meilleures que lui, lui passer devant et jouer autant de minutes. Et c'est là encore qu'on revient à Ernesto Valverde. La notion de concurrence, il ne la connaît pas. On aurait eu aujourd'hui un coach comme Zidane, il aurait fait jouer Vidal plus que Rakitic parce qu'il mérite d'avoir plus de temps de jeu que Rakitic, tout simplement. Je ne veux pas faire une fixette sur lui, mais si on compare le match de Rakitic, par exemple, face à Mallorque, qui était 17e de Liga, et le match de Arturo Vidal aujourd'hui, c'est le jour et la nuit dans le contenu. Donc moi, je comprends vraiment lorsque Vidal est frustré et il a envie de partir. Le comble, c'est qu'on risque de perdre Vidal, qui, lui, préfère tout donner et n'est pas satisfait lorsqu'il ne fait pas de bonnes performances et qu'il pense à l'équipe. Dans l'autre sens, on va garder Rakitic, qui, lui, se complaît dans la médiocrité de faire un match dégueulasse face au Real Madrid et de dire que tout va bien et qu'il est satisfait de la performance de l'équipe. Donc je tenais vraiment juste à préciser cela parce que c'est quand même une situation assez frustrante. En deuxième mi-temps, on revient à nos vieux démons. On a levé le pied et naturellement, Alaves est revenu. Ils ont marqué un but sur un décalage. La défense était totalement dépassée sur ce coup et naturellement, Ter Stegen ne peut absolument rien faire. Balle à contre-pied, but 2-1. Et comme souvent, lorsque ça ne va pas, on se remet encore à une seule et même personne, Lionel Messi qui sort encore une fois de sa boîte pour nous sortir d'un mauvais traquenard. Parce que, pour vous rappeler, après le but de Alaves, le Barça a commencé à subir. Il a donc fallu s'en remettre encore une fois à Messi. Entouré de 5 joueurs, je ne sais pas comment il a fait pour encore avoir le temps de placer une telle frappe en pleine lucarne. Aucune chance au gardien. Une frappe limpide. Mais c'est Messi, on ne va pas essayer de chercher trop d'explications. Je pense que c'est un extraterrestre. Tout le monde le sait. Il défie la logique. Et aujourd'hui encore, il prouve qu'il est le meilleur joueur du monde. Après, je pense que c'est quand même dangereux de tout le temps se fier comme ça à Messi. On a vu ce qui s'est passé à Anfield. On a vu ce qui s'est passé à la Roma. Messi, il va nous sauver. Mais Messi, il doit aussi être soutenu par ses coéquipiers. Aujourd'hui, je vois énormément Griezmann tourner autour de lui. Et c'est ce dont il a besoin. Il a besoin de mouvements autour de lui. Alors oui, Messi, il va marcher. Mais je tiens à vous rappeler que même à l'époque de Pep Guardiola, Messi marchait. Mais pourquoi est-ce que ça fonctionnait ? C'est parce qu'il y avait un collectif autour qui fonctionnait bien. Donc Messi, il va toujours continuer à marcher. D'ailleurs, je pense qu'il marche beaucoup moins dans certains matchs. Je me rappelle encore du match face à Liverpool où il pressait énormément. Donc oui, on peut toujours en demander plus. Mais on ne se rend pas compte de ce qu'il apporte à cette équipe. Je pense qu'on devrait prendre du recul et cibler les vrais problèmes collectifs de cette équipe. Parce que c'est plus que des problèmes individuels. C'est un gros problème d'animation qui nous manque. J'aimerais aussi parler du match de Carles Alenia. Alors, beaucoup de personnes ont dit dans le passé que oui, on donne de la chance aux jeunes, mais ils ne la saisissent pas. Aujourd'hui, Carles Alenia, il a montré c'est quoi le rôle d'un intérieur au Barça. Un joueur qui prend le ballon, qui se met tout de suite dans le sens du jeu, qui essaie toujours de jouer vers l'avant. S'il n'y a aucune solution, alors il essaie d'aspirer le pressing pour essayer de créer du décalage pour ses coéquipiers. Voilà comment un milieu relayeur au Barça devrait jouer. On pourra toujours dire que ce n'était qu'à la veste en face, mais il y a des qualités qui ne trompent pas. Carles Alenia, il a tout le matériel pour être un joueur au milieu du terrain du Barça. C'est du gaspillage. Et quand je vois que son nom est sur la liste des transferts, des prêts, ça me fait mal parce que je me dis qu'on est en train de détruire le futur du club. Voilà à quoi sert la massie à sortir des jeunes qui ont des qualités, qui comprennent le jeu de position, qui comprennent ce dont le milieu du Barça a besoin, qui soulagent les défenseurs. Parce que lorsqu'on se rappelle du match face au Real Madrid, les défenseurs, on pouvait tomber sur l'anglais autant qu'on veut qu'ils balançaient, que ses relances étaient mauvaises. Mais l'anglais, s'il n'a pas de solution au milieu, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il va naturellement balancer devant. Il va faire de mauvaises passes parce qu'il n'y a pas de disponibilité. Et là, ça me ramène à la question de savoir encore une fois pourquoi est-ce que Sergio Busquets était absent face au Real Madrid. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'adjoint de Valverde, John Aspiazzo, avait déclaré que la mise à l'écart de Sergio Busquets était uniquement une décision technique. Donc on va écarter le fait qu'il soit fiévreux. C'est du n'importe quoi, comme je vous l'avais dit. Et c'est criminel de faire ça parce que le milieu de terrain était dépeuplé. Rakitic se cachait. Sergio Roberto n'a pas l'habitude de jouer au milieu de terrain depuis trop longtemps. Et naturellement, le Real Madrid, ils sont à l'aise. Ils venaient nous chercher. Et on n'avait pas ce joueur qui était capable d'aider Frankie De Jong à la relance. De Jong était tout seul. Les Busquets a énormément manqué face au Real Madrid. Enfin, il y a eu le pénalty transformé par Suarez. Là encore, on va aussi relever le geste de Messi. Il aurait pu prendre le ballon et mettre un doublé et prendre de l'avance sur le classement des buteurs. Mais il pense encore aux autres et c'est vraiment grand de sa part. Il a permis à Suarez de marquer un but et de finir, je pense, avec trois passes décisives. Moi, donc, je vous l'ai dit, malgré le match de Suarez, je pense vraiment qu'il n'apporte pas énormément dans le jeu et que ses statistiques sont aussi dues au fait que ses coéquipiers transforment leurs occasions. Parce que la passe, on va dire, pour Messi, on va dire que c'est Messi qui fait tout le boulot. Donc là, Suarez se retrouve avec, je pense, trois passes décisives alors que ce n'est pas non plus des passes décisives à la Messi. Donc oui, il marque, il fait des passes décisives, mais dans le jeu. Parce que c'est là où on attend le Barça. Tu peux marquer des buts, mais lorsque tu ne produis rien dans le jeu, au bout d'un moment, tu vas caler. Et c'est là que Suarez a des problèmes. Donc j'attends vraiment beaucoup plus de lui dans le futur. Comme je vous l'ai dit, tout ceci doit être relativisé parce qu'on a affronté une équipe d'Alaves qui n'a pas vraiment proposé grand-chose. On a vu nos limites face au Real Madrid. Et je pense qu'une fois qu'on va affronter une grande équipe, si on ne remédie pas à cette situation du milieu de terrain, de l'envie, de l'intensité et de tout le reste, avant de terminer la vidéo, je tiens donc à vous rappeler encore une fois que je vais organiser un concours, un tirage au sort pour le 1er janvier 2020. Donc pour participer à ce concours, vous avez juste à vous abonner. Il y aura une valeur de 50 euros à gagner et peu importe où vous habitez dans le monde, si vous réussissez à gagner, si vous êtes tiré au sort le 1er janvier, je vous remettrai la valeur des 50 euros de la manière que vous voulez. Donc abonnez-vous, partagez, likez cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très bientôt. Je vous prépare quelques vidéos qui vont arriver très rapidement. D'ici là, prenez tout soin de vous et on se retrouve très bientôt les amis.